Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Tout d'abord je vous souhaite une très très belle année 2023 qui commence. J'espère que vos fêtes se sont bien déroulées, que vous vous portez bien. Je vous souhaite le meilleur pour cette année qui commence. Beaucoup de choses, plein 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 de bonnes choses. Tant familial, professionnel, au niveau de l'argent, mais vraiment tout ce que vous pouvez souhaiter. Ici, écoutez, comme d'habitude, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. On va commencer avec une lecture avec la liasquée. On ira voir le tarot, le béline. On terminera avec un message de l'horoscope des Atlantes. On regardera une carte de l'oracle des sorcières. Et puis, voilà, guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté le reste et vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, s'il y a peut-être plus de messages sur ces signes-là, pour vous, tout simplement. Cette carte, elle a sauté, c'est pour ça que je vous la mets. Vous tournez le dos. Sur le mois de janvier, les balances, vous tournez le dos. Donc, on y va avec la liasquée. On va déjà aller faire la coupe. Vous tournez peut-être le dos à des soucis. Vous tournez peut-être le dos à l'année qui se termine. Oui, ça, ce n'est pas trop compliqué. On est bien d'accord. On espère que 2023, ça apportera vraiment son lot de bonheur. Et que l'on se sortira de toutes les grosses difficultés que l'on vit. Allez, à la coupe pour vous. Il y a une forme de solitude, de centrage sur vous, les balances. Il y a des balances qui, peut-être, à un moment donné, se sont senties bien seules. Bien seules par rapport à l'abondance. Il y a peut-être un gros travail qui arrive ici pour vous. L'abondance, c'est bien. Mais quand il y a beaucoup de travail et qu'on est un peu seul sur son poste ou son travail ou son métier, on peut se sentir un peu abandonné. Donc attention, enfin attention, surtout attention au niveau de la santé, je parle. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous, les balances. Et j'ai l'impression que vous vous sentez un peu, voilà, un peu seul face à ça. Il y a un centrage, vous êtes... Alors voilà, je pose les cartes et après, on ira regarder les messages, les lire, pour vous les donner et vous les expliquer. Hop là, je fais donc un tableau avec l'aliasqué. On a l'abondance qui ressort. On a l'abondance, et une dernière carte. Alors, on commence en fait, on vous demande d'être à l'écoute, les balances. À l'écoute de... Un peu de l'inévitable, de l'impondérable, de... D'événements, en fait, surprenants. D'événements surprenants qui vont arriver à vous. Ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Soyez à l'écoute des événements qui vont se présenter à vous, et sur lesquels, en fait, il va y avoir de la lumière, il va y avoir un éclairage. Il y a apparemment une belle opportunité, sans doute, qui vient à vous. Mais du coup, il faut que vous soyez à l'écoute. Alors, peut-être que vous allez entendre parler, je ne sais pas, d'un poste, d'un travail intéressant, d'un collaboratif intéressant, qui pour vous va vous surprendre, mais qui, en fait, va amener beaucoup de lumière dans votre vie. Donc, voilà le début de votre tirage. Ici, on nous reparle d'abondance. On nous reparle de beaucoup de travail. On nous reparle de beaucoup de choses qui arrivent au niveau de l'abondance. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, à la fois par rapport à cette abondance, et par rapport, peut-être, à la méchanceté. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir beaucoup de travail, et ça crée des jalousies de la méchanceté. Donc, soyez dans la sagesse, faites preuve de sagesse. C'est la meilleure des choses pour vous sur ce mois de janvier. Ici, on nous dit qu'il va falloir couper, justement. Est-ce que c'est couper avec ces gens méchants, couper avec un passé qui ne vous convient plus ? Le fait de couper, ça va vous amener à de nouvelles signatures sur quelque chose. Et ça, ça vous avait manqué, justement. J'ai l'impression que peut-être, on en revient avec cette abondance ici, des choses qui ont manqué. Peut-être que certains d'entre vous, le travail était un petit peu... Ça s'était calmé, où il y avait moins de contrats, moins d'opportunités, où il y avait quelque chose qui manquait au niveau du travail. En tout cas, le fait d'avoir coupé avec une situation vous amène des signatures et ça va laisser derrière vous cette situation de manque. Et du coup, il y a une élévation. Il y a une élévation qui se présente à vous. Il y a une belle harmonie qui vient. Et puis, vraiment, là, on nous parle d'amour, les balances. Il y a vraiment l'amour dans votre vie. Il y a une belle... Et soit il y a un enfant qui rentre aussi dans votre vie. Soit il y a un enfant qui vous apporte satisfaction. Soit, pour vous, ici, ça peut être aussi un nouvel apprentissage pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous reprenez peut-être, je ne sais pas, des études ou vous rapprenez quelque chose de nouveau pour aller vers un nouveau métier, une nouvelle activité. C'est possible. Bon, allez, on va y aller avec le tarot. Alors, j'ai une carte qu'à sauter. Et on nous parle de la 3DP, ici, avec le tarot. 3DP, on est sur du mental, ici, les balances. Le 3DP, ce qu'on est en train de nous dire, je vous le dis parce qu'elle a sauté. Donc, je vous donne la... On est, en fait, sur une idée d'un peu de souffrance. Il y a un raisonnement qui nous a amené, vous voyez, un peu que ces poignards, là, dans le cœur. On a souffert de quelque chose au niveau du mental. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Bon, écoutez. En souffrant sur quoi, on a essayé de voir. On va aller regarder la coupe. J'en vais pour les balances. On va déjà prendre la coupe. Donc, je fais comme je faisais jusqu'à présent. On fait semaine par semaine. Donc, rappel, ce n'est pas un calendrier, ce sont des énergies. Elles vous parlent. Elles bougent aussi. Elles peuvent être passées. Elles peuvent arriver. Elles arriveront peut-être plus tard. Donc, voilà. Vous prenez comme ça. Alors, on va faire donc déjà la coupe pour les balances. Une coupe pour les balances. Qu'est-ce qu'on peut nous donner ? Allez, les balances. J'y vais. Je coupe. On nous parle du 5 de pentacle. Donc, 5 de pentacle. On est sur une énergie, là, au niveau des biens. Il y a un chemin qui nous amène, en fait, sur une difficulté matérielle. Là, cette personne, elle va, en gros, vers la chaleur, vers la lumière. J'ai l'impression que c'est des choses qui vous ont manqué, les balances. Alors, est-ce que c'est, voilà, la chaleur ? Est-ce que c'est la lumière ? Ici, ce qu'on est en train de nous dire à la coupe sur ce mois de janvier, et on est sur, matériellement, des 5 de pentacle. Il y a eu des difficultés, des difficultés matérielles. Il y a eu comme un manque. Vous avez été un peu plongé là-dedans. Vous allez être plongé là-dedans. En même temps, avec la 8 de bâton. Ici, on nous parle des projets avec une 8 de bâton. Et des projets qui sont en train de se concrétiser. On va, en fait, être presque dépassés par les événements. Donc, j'ai l'impression, on l'a vu, la notion de manque, tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. Il y a presque une tornade qui arrive pour vous, avec cette 8 de bâton au niveau des projets. Et ça, l'histoire du 5 de pentacle, où il y a eu comme un manque, ça rejoint un peu l'aliasqué. Enfin, ça rejoint l'aliasqué, le message d'un manque. Mais là, du coup, ce manque est en train de prendre fin sur ce mois de janvier. Et il y a une vraie tornade qui arrive pour vous, d'un point de vue un peu dépassée par les événements. J'ai l'impression, dépassée par les projets, dépassée par tout ça. Alors, première semaine, 5 de bâton. Je vais les poser, puis après on ira lire. Là, 2. Excusez-moi, je vais en faire 2 de bâton. On est sur des projets, on est sur des bâtons. Deuxième semaine, 2 de bâton. Troisième semaine, l'impératrice. Là, l'envers, mais bon. Et 8 de pentacle, la quatrième semaine. Donc, ici, on nous parle d'une 5 de bâton. Ici, la 5 de bâton, c'est une notion, en fait, de dispute, de dispute, de tension. Au niveau de vos projets, avec une 5 de bâton, il y a comme des rivalités. Des rivalités entre vous, au niveau de... Alors, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau familial, au niveau d'un projet avec un partenariat. Vous prenez, selon votre situation. Donc, ici, il y a des rivalités qui s'installent entre plusieurs personnes. Et sur cette première semaine de janvier, eh bien, en fait, ces rivalités vous mettent un peu dans l'indécision. Il y a le diable, arcane majeur. Il y a comme une tentation. Alors, soit c'est quelqu'un sous l'emprise de qui vous êtes, les balances, qui essaye de vous tenter, qui essaye de vous manipuler, qui essaye de vous amener quelque part. Soit c'est le diable, ça peut être une addiction que vous pourriez avoir et qui, du coup, toute cette situation de rivalité, vous, je ne sais pas, moi, vous met, vous rend addict à la cigarette, addict au stress, addict aux médicaments, parce que vous manquez de sommeil, vous prenez des somnifères. Voilà, ça peut être ça ou ça peut être une personne sous l'emprise de laquelle vous pourriez tomber. Donc, c'est un avertissement. Attention, rivalité, et attention à ne pas tomber sous l'emprise au niveau du diable. 7 d'épée, ici. Et 7 d'épée, là, c'est le mental. Le mental, mais 7 d'épée à l'envers. Donc, en énergie dite de blocage, mais ce n'est pas toujours mauvais qu'une 7 d'épée soit à l'envers. Là, en fait, vous allez, en fait, arrêter d'être dans la manipulation. Moi, j'ai l'impression, on les balance ici. La 7 d'épée, normalement, c'est quelqu'un qui essaye de manipuler, qui essaye de cacher les choses pour que les gens adhèrent à son idée, adhèrent à sa vision de la situation. Là, ici, il y a une forme d'habileté intellectuelle dans laquelle vous allez arrêter de tromper autrui, j'ai l'impression. Peut-être de tromper autrui, puis de vous tromper, peut-être. On est peut-être aussi là-dessus, peut-être que pour certaines balances, c'est vous, vous arrêtez de vous tromper, vous arrêtez d'être dans cette énergie ou rivalité, addiction, et du coup, vous vous trompez mentalement. Vous vous faites du mal, vous cessez, justement, de tromper, de tromper soit votre entourage, soit vous-même. Et vous allez sur une 10 de pentacle. 10 de pentacle, on est sur des énergies matérielles, ici, sur nos énergies de bien, avec notre 10 de pentacle. Et là, il y a une idée, justement, le fait d'arrêter de tromper les uns, ou d'essayer de les amener là où vous voudriez les amener, alors qu'ils ne sont pas d'accord, de les manipuler. On arrive à introduire, en fait, une idée de transmission, de richesse, de connaissance, d'acquis. Du coup, là, avec la rivalité, ici, vous allez arriver à transmettre vos idées sans les manipuler, justement, ces personnes-là. Donc, vous transmettez une connaissance, quelque chose de matériel, soit à vos proches, soit à un collaborateur, à une collaboratrice. Donc, vous arrivez à avancer sur ce mois de janvier, sur cette première semaine, au niveau de votre travail, par rapport à des rivalités. Deuxième semaine, on arrive sur une 2 de bâton. La 2 de bâton, normalement, écoutez, on évalue ce dont on est capable, et puis ce que le monde a un peu à nous offrir. Et là, j'ai l'impression, parce que comme elle est à l'envers, vous avez du mal, justement, à évaluer ce dont vous êtes capable. Vos capacités, c'est un peu ça, les balances. Vous avez du mal à évaluer vos capacités et à vous dire, du coup, vers quoi je vais ? Et vous avez du mal à évaluer vos capacités parce que, en fait, vous êtes sur une énergie de chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est celui qui est dans l'énergie d'adolescent. Il va se fixer un idéal, il va défendre des valeurs. Et j'ai comme l'impression, en fait, que vous avez du mal à évaluer quelles sont vos valeurs, quel est votre idéal, ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce vers quoi vous auriez attiré les balances. J'ai un peu... Et du coup, ça nous amène vers une 3 de coupe. A l'envers, eh bien, on a donc du mal, comme on n'arrive pas à évaluer ce vers quoi on a tiré, ce vers quoi on veut aller, vers quel chemin on veut poursuivre notre projet, eh bien, on a du mal à travailler en collaboratif et on a du mal à être dans l'éclatement, dans la joie, dans la fête, ici. Parce que vous avez des doutes, les balances. Vous doutez de vos capacités. Bah oui, mais du coup, en fait, il va falloir terminer la semaine avec cette énergie de 6 d'épée. C'est-à-dire qu'il faut arriver à lâcher prise les balances. Arriver à partir vers d'autres mentalement, lâcher prise, arrêter de vous bloquer et partir vers d'autres rivages, comme on dit. Partir vers d'autres aventures. Mais ça, c'est votre mental qui devra vous le permettre. Du coup, on arrive avec l'impératrice sur la troisième semaine. L'impératrice qui est en énergie, là aussi, de blocage. L'impératrice, ça peut être la maman. C'est l'idée de la féminité, c'est l'idée de porter quelque chose, c'est l'idée de créer quelque chose. Donc, pour l'instant, à l'envers, il y a une absence soit de figure maternelle, soit peut-être il y a un manque de discipline pour réaliser votre projet. Soit vous n'arrivez pas, justement, à faire éclore ce projet, à travailler là-dessus. Bah oui, parce qu'en fait, 8 de bâton, vous êtes dépassé, dépassé par les événements, dépassé par le projet, justement. Vous n'arrivez pas à canaliser les choses. C'est vraiment ça, les balances. Vous avez du mal à canaliser. Bah oui, mais bon, en même temps, pour canaliser, il va falloir que les choses prennent fin. Il faut faire le deuil de quelque chose, là, les balances. Il y a un cycle qui doit se terminer pour pouvoir arriver à lancer votre projet. Le cycle doit se terminer. Bah oui, et puis du coup, vous allez arriver sur une énergie. À condition que le cycle se termine, ça, il va se terminer. Vous arrivez sur une énergie de page de Pentacle. Et le page de Pentacle, c'est l'adolescent qui a trouvé sa voie, le page de Pentacle, qui découvre son projet, qui veut s'enrichir de son projet, et qui est là, dans ce projet, concrètement, qui va pouvoir aller de l'avant. Et qui sait que ce projet-là va l'enrichir, va lui rapporter. C'est cette énergie-là, le page de Pentacle. Donc, vous terminez votre troisième semaine, pardon, avec une énergie de page de Pentacle, de savoir vers quel projet vous voulez aller, vers quel projet vous voulez aller vous enrichir. Et là, du coup, ça va vous aider à vous construire ici. Ça vous amène vers la quatrième semaine, avec une énergie de 8 de Pentacle. Où là, la 8 de Pentacle, eh bien, on a analysé les choses, on a tous les atouts à notre disposition, et on a atteint une forme de perfection avec notre 8 de Pentacle. C'est-à-dire qu'au niveau de la technicité, on atteint des qualités techniques, et on sait que notre projet, bah écoutez, il va tenir la route. Là, les balances. 10 d'épée. Et du coup, vous allez arrêter d'être dans cette énergie, où vous êtes dans le blocage avec une 10 d'épée. Pardon, j'ai la voix qui parle. La 10 d'épée, en fait, vous lâchez prise. Vous lâchez prise et vous acceptez l'inévitable. Bah l'inévitable, ça peut être se prendre des coups, ça peut être ça. Se prendre des coups parce qu'on a un nouveau projet, se prendre... on peut être des fois un peu dans l'échec et tout, mais vous acceptez. Vous acceptez le danger, j'ai envie de dire. Bah oui, puis en même temps, ça vous amène vers cette énergie de page d'épée. C'est-à-dire que vous avez l'énergie de l'adolescent qui est conquérant, qui a plein d'idées à la fois, qui arrivent, et qui va vraiment, mentalement, qui a la gagne, qui vraiment est dans cette énergie de... Bah oui, rien ne peut m'arrêter, entre guillemets. Bah oui, puis ASDP. Rien ne peut vous arrêter. Et là, vous avez l'intelligence. Et vous avez, intellectuellement, vous êtes aiguisé, vous savez ce qu'il faut faire. L'intellect est là. Les qualités intellectuelles sont là. Le mental, là, pour moi, les balances sur le projet, le mental, il est là. Et vous allez, il va vous emmener vers le succès. Vous avez la gagne, la hargne. C'est bien. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour ce mois de janvier ? Les balances, le Béline. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément pour les balances sur le mois de janvier ? Béline. On va regarder la coupe. Hop. Allez, je coupe. Hop là. On nous parle de stérilité. Il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est stérile pour vous. Il n'y a pas... Si le projet stagnait, et d'argent. L'argent, voilà. Il y aura de l'abondance, il y aura l'argent qui va revenir. Il y a le projet qui est un peu bloqué ici. Mais on nous parle d'argent. On l'a vu, là, qu'il y avait des choses au niveau de l'argent. Il existe de Pentacle, ici. Le matériel était au beau fixe. Avec des projets qui étaient peut-être bloqués au début. Ça ressort à nouveau dans le Béline. Allez, on va reprendre trois cartes. Et bien, écoutez, la découverte. Vous allez faire une découverte, les balances. Vous allez découvrir quelque chose, soit de nouveau dans votre métier, soit la réussite. Et puis, la fatalité. Donc là, écoutez, il faut accepter ce qui vient à vous. Je vais peut-être recouvrir la fatalité, même si elle n'est pas mauvaise. Donc là, la découverte, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous venez de découvrir. On l'a vu aussi dans l'aliasquet. Il y a peut-être un nouveau métier que vous découvrez. Des nouvelles activités, quelque chose que vous apprenez. Il y a une réussite sur ce mois de janvier. Et au niveau de la fatalité, il faut accepter ce qui vient à vous. Ça vous met quand même dans le mal-être, dans l'inconstance. Ça ne vous met pas bien, cette fatalité. J'ai l'impression que vous n'aimez pas de ne pas avoir le contrôle des choses. Ben oui, peut-être qu'il y a une forme même de despotisme. De quelqu'un qui est un peu autoritaire et du coup, qui vous amène... Voilà, qui vous demande d'obéir, qui vous demande de... Donc ça vous met dans le mal-être. Mais vous serez à l'honneur. Soyez en confiance, vous serez du coup à l'honneur par rapport à ça. Vous allez vaincre cette situation de... La fatalité, ce n'est pas mauvais. Ça vous met, c'est juste que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas parce que vous ne maîtrisez pas les choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre travail qui est un petit peu un peu trop directif, un peu trop... Mais en même temps, vous allez réussir à en tirer les honneurs. Vous allez être dans cette énergie. Vous êtes valorisé des balances. Allez, on va terminer avec une carte de l'horoscope des attentes. On les balance pour le mois de janvier. Quelle carte on les donne pour vous. Vous comprenez bien, bien sûr. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, comme toujours. Bon, la carte ne veut pas venir. On va aller la chercher. Les balances. Hop. Celle-ci. Et on nous parle, en fait, et bien renaissance et réinvention. On l'a vu. Les honneurs, les découvertes, renaissance et réinvention. Il y a du changement qui arrive pour vous sur ce mois de janvier. Pour moi, vous commencez l'année avec des nouveaux projets. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une nouveauté dans votre vie qui arrive. Et ça va être une belle nouveauté. Et dernier message, et on terminera par là, de l'horoscope des atlantes. Où on te dit, aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage. Car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Et bien, écoutez, les balances, voilà. C'est un signe, là. Attention à votre santé. Prenez soin de vous. Et puis, surtout, écoutez, je vous souhaite une très très belle année 2023 qui commence. Qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. C'est surtout ça l'important. Et en tout cas, beau mois de janvier. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501